D'abord le diagnostic est complexe parce que soigner, prendre en charge les hépatites suppose qu'on connaît ce que c'est que les hépatites du foie, les anomalies du foie. La prise en charge du VIH-CIDA est très simple, 100 fois plus simple. Le vice-l'hépatite B est 100 fois plus contagieux que le VIH et sa prise en charge est 1000 fois plus complexe par rapport à la prise en charge d'un carbocida. Parce que le foie présente des variations. Le virus a des modalités, des phases d'infection et de complications. La prise en charge varie en fonction de l'état. Si c'est un état aigu, c'est chronique, le foie est entamé, le foie a une cirrhose, il y a un cancer. Donc il faut un spécialiste pour prendre en charge les hépatites virales. Et pour le moment, à ma connaissance, parmi les seniors, nous ne sommes que deux en Guinée. Maintenant, il y a des jeunes médecins, moi j'ai cinq assistants, ils sont bien formés déjà. Il y a des jeunes médecins qui reviennent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, et ci-dessus. Mais les seniors qui savent prendre les hépatites en charge en Guinée, nous ne sommes que deux. Donc ce programme national est vraiment urgent. Et je sollicite, je souhaite que ces médecins, ceux qui prennent en notaire ce programme-là, qu'ils le remettent, acquis de droit, qu'ils le remettent sur le champ qu'on l'applique, qu'on mette en pratique ce programme. Pour le diagnostic, pour les complications, pour la vaccination, pour la surveillance. Parce que là-dedans, il y a la surveillance des femmes en grossesse. Nous avons beaucoup de femmes en grossesse. Et les gynécologues sont concernés. Et là, je félicite particulièrement les gynécologues qui nous envoient, nous suivons les femmes ancêtres, et qui, à cause, parce que le bébé doit être vacciné à la naissance, les 24 ans après la naissance. Nous avons commencé à le faire, nous le faisons avec Dr. Louise, Dr. Yaya, les jeunes gynécologues de Cosa. Et là, il y a un travail d'équipe qui se fait, et cela est très important. Et je laisse, donc, un appel. D'abord, l'ONG, cette année, l'ONG, nous sommes une ONG, nous n'avons qu'une aide. Nous sollicitons l'aide de tout le monde. SOS, l'hépatite guinéen. Et nous sollicitons une aide. Et nous sollicitons, auprès de tous les médias guinéens, la course de la diffusion de l'information sur les hépatites. Parce que nous avons des problèmes au niveau de nos parents, les commerçants, par exemple, ils attendent que le cancer de foie a installé pour envoyer son malade à Dakar, au Maroc, en France, en inflation à 50 000 euros. C'est inutile. Alors qu'on peut le faire ici, sans problème, sans trop dépasser. Le cancer de foie a, il faut le prévenir. L'hépatite virale, il faut la prendre en charge dès le départ. Traiter le malade avant que la cirrhose ne s'installe. Avant que le cancer, une fois que la cirrhose est installée, vous n'avez pas de traitement aux Etats-Unis. Peut-être sur la lune, je ne sais pas. Irréversible, comme vous le disiez. La cirrhose décompensée est irréversible, je le dis. Et je vous le répète. Donc, nos parents qui prennent 50 000 euros, 100 000 euros, envoyés par les malades en Afrique du Sud, la transplantation du foie se fait selon les normes, au stade précoce de la cirrhose du cancer. Quand un petit segment, 2 millibètres, au-delà du cancer avancé, c'est un gaspillage. L'Etat aussi envoie des malades au Maroc ou au Sénégal. C'est un gaspillage. Donc, tout le monde a intérêt. Etat particulier, à ce qu'on commence à prendre en charge ces hépatites ici. On doit valoriser les compétences locales, puisqu'il y en a qui sont en charge. En tout cas, moi, personnellement, maintenant, je suis au compte de l'organisation mondiale de la gastro au point de vue formation. Dieu merci. Mais je n'irai nulle part. J'aime ce pays. Je vais m'occuper de mes parents, de ces pauvres malades-là, malgré les moyens. Donc, nous sollicitons l'aide. Nous sollicitons vivement la séparation du programme national des hépatites, élaboré et validé en 2016, du programme national lutte contre le vieillacida. Nous sollicitons cette séparation et nous sollicitons le déblocage. Les personnes qui bloquent ce programme doivent le laisser évoluer. À tous les niveaux. Que ce soit au niveau du programme Vieillacida, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, que ce soit au niveau de la primature, que ce soit au niveau de la présidence de la République, mettons en pratique ce programme. Je vous prie. Je prie. Les gens qui ont en charge ce programme de le mettre en pratique. Ces malades-là sont malheureux. On les renvoie mourir au village. Il y a des localités en Guinée où on nous dit que sur dix cadavres, six sont enterrés avec un gourmand. Donc, on suppose qu'il y a l'hépatite B dans des localités qui touchent plus de 60% de la population. Il y en a en Guinée. On ne peut pas le dire pour le moment, mais nous avons déjà les statistiques, les données. Donc, ayons pitié de ces malades. Ayons pitié de ces localités. Et ces malades qui sont en charge de cirrhose cancer, n'ont personne pour les aider. Ils sont abandonnés à l'hôpital. À l'hôpital d'ici, il y a un syndocat. On ne fait que ponctionner l'acide. On fait sortir de l'eau et après. Non, ce n'est pas le traitement. La ponction, ce n'est pas le traitement. Les directrices qu'on donne, ce n'est pas le traitement. C'est un traitement symptomatique. Il faut le prendre en charge avant que l'acide rose ne s'installe. Avant que l'acide rose ne s'installe. Il faut le faire sur un homme international. Je remercie tout le personnel de santé qui nous évacue ces malades. Tout le personnel de santé presque. Mis à part quelques médecins qui persistent à donner du mépa-cu, immunoplex, à donner Truvada. Le Truvada, le médicament des Sidiègues ici est très lourd. Arrêtez de donner immunoplex, arrêtez de donner le mépa-cu, arrêtez de dire qu'il y a un vieux médecin qui dit dans une radio ici que c'est le Sidiègues non. Les choses ont évolué. Donc, faisons les choses comme l'organisation mondiale de la santé le recommande, comme les lignes directrices mondiales, comme les spécialistes de mondialité le font, comme le font les Sénégalais. N'attendons pas que les Sénégalais débarquent en Guinée pour nous enseigner ce que c'est que les hépatites. Formons des spécialistes. Utilisons les spécialistes qui sont là. Ceux qui n'ont pas la spécialité qui veulent s'occuper des hépatites, allez faire la formation. Ce n'est pas comme le palud, ce n'est pas comme la typhoïde, ce n'est pas comme le sida. C'est mille fois plus compliqué que le sida. Et merci à Guinée Matin, et bon vent. Ok, merci beaucoup docteur.